Je vous pose la question en studio aussi, est-ce que vous faites des achats en ligne? J'en fais plus depuis que j'ai ma propre boutique en ligne. Ah, bien oui! On dirait que j'ai appris un petit peu le dessous. Puis là, c'est ça, je fais affaire avec des compagnies que je pense qu'on connaît. Oui, c'est ça, que je me sens plus en confiance. Mais oui, j'en ai fait dernièrement. On apprivoise le tout. C'est ça, exactement. Mais j'ai aimé mon expérience. Non, ça a bien été. Puis j'ai regardé beaucoup la livraison. Ce qui m'a impressionnée le plus, ça, c'était vraiment ça. Et le packaging aussi que je reçois. Tout ça, si ça arrive bien en bon état, bien enveloppé, tout ça. Mais il me semble que je vois qu'il y a un souci, qu'ils ont été respectueux de mon colis. Je l'ai quand même payé. Je ne suis pas partie avec le sac directement au magasin. Mais je m'attends à l'avoir de façon propre. Puis bien présentée. Geneviève, bien sûr que oui. Oui, oui, j'achète beaucoup en ligne. Moi, j'ai acheté tous mes cadeaux de Noël en ligne. Les cadeaux, j'essaie de les planifier pour les mettre en ligne, pour acheter en ligne. J'aime ça bien trouver les nouvelles boutiques qu'on peut voir. J'aime ça trouver les nouveaux produits et autres choses. Oui, moi, j'achète jusqu'à ma caisse d'eau en ligne parce que je n'aime pas se traîner ça dans les magasins pour que ça soit livré à la porte. C'est pour dire qu'on peut trouver vraiment de tout. Oui, oui, de tout. Moi, j'achète vraiment de tout en ligne. Est-ce que notre expert du web est en ligne? Oui, effectivement. Moi, j'achète un petit peu partout à travers le monde. Un paquet de petits gadgets électroniques, informatiques et autres. Alors, c'est sûr qu'il faut faire encore plus attention en Chine, ailleurs. Il y a le délai aussi, parfois, qui fait un peu plus long. Oui, les délais sont beaucoup plus longs. Mais le transport est gratuit. Ça arrive de l'autre bout du monde. C'est vraiment particulier. On a parlé d'achats en ligne. On a parlé, bon, du web, etc. Mais on n'a pas parlé de Facebook, les réseaux sociaux pour une entreprise. Olivier Gourmandise est sur Facebook. Oui, avec plus de 2600 personnes. C'est important, ça aussi. Oui, oui, oui. Puis je le vois, là. Les vidéos sont hyper populaires sur Facebook. En tout cas, je vois des fois des 1400, puis assez rapidement que les gens regardent les vidéos. Mais oui, j'ai des gens, j'avais mis une promotion, un petit spécial qu'il y avait dans la boutique. Et tout de suite, ça s'est partagé. Oui, ça. Puis ils sont venus directement. C'était Saint-Georges, là. Les gens sont rentrés dans la boutique à Saint-Georges. Ils sont allés directement à l'objet qui était mis en sol et qui avait paru sur Facebook. Fait que tu sais, j'ai bien vu que c'était... Les gens qui ont une entreprise, mais qui ne sont pas familiers avec Facebook, Twitter ou d'autres réseaux sociaux, est-ce qu'il faut réserver en quelque sorte le nom de son commerce en disant, bien, maintenant, je ne suis pas prêt, mais éventuellement, oui. Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Il faut réserver sur tous les réseaux sociaux. Il faut réserver votre nom de compagnie, même si vous n'êtes pas prêt. Parce que le jour que vous allez être prêt, il faut que vous le l'ayez. Le problème, c'est si quelqu'un d'autre le prend à votre nom. Si vous devenez un succès et qu'il prenne votre nom, là, ce n'est pas drôle. Puis vous n'avez pas... ce n'est pas les mêmes droits. Vous n'avez pas un drôle. Mais il y en a qui font ça et les revendent à profit par la suite. Oui, c'est ça. Exactement. C'est un commerce fleurissant. Exact. En terminant notre émission, je veux revenir sur votre rôle de présidente pour la Chambre de commerce. Il y a deux événements majeurs qui s'en viennent. La foire de l'emploi, début avril. Exactement, le 8 avril. Et le gala de l'entreprise Boussron. Oui. Donc... Avec un thème particulier cette année, alors réussir dans cette économie nouvelle. Exactement. Ça résume bien le sujet de notre émission aujourd'hui aussi. Pourtant, c'est M. Hervé Pomerleau qui est quand même... Tu ne veux plus âgé que ses achats qui... Je ne sais pas s'il fait beaucoup d'achats en ligne, là. Mais qui sait quand même qu'il y a une nouvelle économie qui s'en vient, puis on en discute. Puis on n'a pas le choix d'embarquer là-dedans. C'est là, là. C'est comme vouloir changer le monde, mais que le monde ne serait pas... Il faut embarquer dedans, sinon c'est nous qui passons en côté. On peut voter, d'ailleurs, pour le gala d'entreprise. Oui, pour le prix du public. Aller voter. Puis après ça, pour la foire de l'emploi, il reste des kiosques aussi. C'est une réalité également, les emplois, puis le personnel en boutique également, puis dans les commerces. Je trouve ça le fun parce qu'on parle du web depuis tantôt. C'est vrai qu'on envoie beaucoup notre CV par Internet, mais le contact humain reste et restera toujours aussi parce qu'on organise une foire de l'emploi où les gens doivent se déplacer, aller à la rencontre de ses futurs employeurs. Je trouve ça intéressant à quel point on a besoin finalement un de l'autre. Ah oui, parce qu'on a besoin quand même de parler. Oui, on a besoin d'échanger le contact. Le contact, oui, c'est ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y avait, c'est-tu l'année passée, où il y avait un petit kiosque d'informations sur comment donner une poignée de main pour avoir de l'air sûr de soi, puis dégager une belle confiance. Donc, on donne vraiment des trucs. On va avoir, nous, des tests aussi avec un tandem international qui va faire passer les tests. Au niveau d'Excel, tout ça, ça reste des réalités. C'est des logiciels qu'on a besoin. Pour les mises à niveau. Oui, c'est ça. Puis, il y a aussi une petite salle si les gens veulent passer une courte entrevue, les employeurs également. Puis, le gars-là de l'entreprise, bien, la mise en candidature est terminée. Oui. On a eu beaucoup de cahiers de candidature, mais là, ça, je ne vous le dévoile pas encore. Non! Mais ça va être une belle année. Le 30 avril, hein? Oui, je veux dire que les gens, là, viennent en grand nombre. Puis, je pense que c'est important. C'est tellement difficile d'être en affaires. Puis, donc, ça demande tellement de compétences, diversifiées, que je pense que ça prend une belle soirée, il n'en faut rien. Au moins, une fois dans l'année pour mettre tous ces entrepreneurs-là en lumière, finalement. C'est ça. Geneviève Fauché, on continue d'essayer votre expansion sur le web. Super, oui! AmisCache.ca pour acheter en ligne. Autant pour être vue en ligne pour les marchands. Oui. Et pour les membres, bien, acheter en ligne un système de remise. Puis, on est en pleine croissance, là. Ça fait que ça va bien, nos affaires. Pierre, on continue de vous suivre pour l'imbule à Pierre. Bien oui, les médias sociaux, justement, la sécurité, le phishing, l'hameçonnage, enfin, toutes ces choses-là, on touche à tous ces points-là. On va essayer de prévenir les gens, les rendre un petit peu plus conscients des façons de faire. On parlait un petit peu plus tôt dans l'émission de la force de l'équipe, le fait d'être bien entouré. Alors, espace public, c'est ça aussi. C'est une belle équipe qui travaille très, très fort, qui a beaucoup de plaisir, d'ailleurs, autant sur le plateau qu'à l'extérieur, entre les tournages. Alors, je vous invite, justement, à parler de réseaux sociaux sur notre page Facebook. Vous allez voir qu'il y en a un dans notre équipe qui adore le gâteau au citron. Je ne vous en dis pas plus. Allez, jetez un petit coup d'œil sur cette vidéo. Un grand, grand, oui, un grand, grand merci également à notre artiste de cette semaine. Ses œuvres d'art sont magnifiques. Alors, il s'agit de Glotte Félix, machiniste, artisan. Alors, merci beaucoup, évidemment, pour ces belles œuvres. Alors, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Et à ce moment-là, on parlera de voyage. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501